C'est l'heure du Check Info avec toi Marion. Aujourd'hui on parle de la mort d'Adama Traoré, de la nouvelle expertise médicale rendue publique mardi. Oui, c'est une expertise dont le but est de dire de quoi est mort ce jeune de 24 ans après son interpellation par des gendarmes en juillet 2016. Et c'est pas la première puisqu'il faut dire que l'interpellation n'a pas été filmée, ni la course-poursuite, ni évidemment ce qui s'est passé dans la voiture puis à la gendarmerie. La famille d'Adama Traoré se bat donc avec les juges autour de ce que peut dire le corps, sauf que l'état d'un corps, ça s'interprète. Et on a donc une série d'expertises et de contre-expertises. La première expertise j'imagine c'est d'abord l'autopsie. Oui, dans la première, le médecin légiste parle à la fois d'un syndrome asphyxique et de lésions d'allure infectieuse, mais sans en donner la cause. Je rappelle que dès le départ un gendarme avait dit aux enquêteurs, Adama Traoré a pris le poids de nos corps à tous les trois au moment de son interpellation. Traduction, trois corps l'ont écrasé, mais ça l'autopsie n'en parle pas. Et le procureur a retenu surtout les infections graves sur plusieurs organes. Du coup, la famille Traoré a demandé une deuxième autopsie par un collège d'experts. Et là, c'est l'inverse. Eux ont retenu l'asphyxie et pas les lésions. Et ça s'est pas arrêté là. Et non, passé les autopsies, les organes d'Adama Traoré ont été examinés. En septembre 2016, hypothèse d'une cardiomyopathie exposante au risque de mort subite. Puis, en juillet 2017, on revient à l'état asphyxique aigu dû à un épisode d'effort et de stress, lequel le rapport ne le dit toujours pas. Et ça continue. Septembre 2018, expertise dite de synthèse qui conclut que le pronostic vital était engagé bien avant l'interpellation à cause d'une combinaison de maladies dont Adama aurait été porteur sans le savoir. En 2019, la famille fait donc faire une contre-expertise par des médecins spécialistes de ces deux maladies. Sont-elles mortelles ? Réponse des médecins non. Même pour quelqu'un qui aurait les deux à la fois, des médecins qui suggèrent plutôt d'étudier la question de l'asphyxie positionnelle. Mais c'est sans fin. Et après, les juges ont répondu ou pas ? Oui, avec une nouvelle expertise qui conclut en mai 2020 qu'il n'y a pas eu d'asphyxie et que cet homme serait mort d'un œdème cardiogénique provoqué par son cœur trop gros. C'est deux maladies génétiques rares. Et à la suite d'un effort intense, les experts ajoutent la possibilité d'une consommation de cannabis, mais toujours pas l'action des gendarmes. C'est là qu'arrive la dernière expertise, celle dont on parle aujourd'hui, commandée par la famille Traoré. Cause de la mort, œdème cardiogénique dû à un plaquage ventral. Alors que vont faire les juges de cette expertise ? Vont-ils en demander encore une autre ? Rien ne les oblige. Mais on voit bien avec cette liste qu'une expertise médicale, ça n'est pas forcément neutre. Ça peut servir d'interprétation. Et ça peut s'orienter selon ce qu'on veut faire dire au corps, en l'occurrence. Soit que les gendarmes n'ont rien à voir avec le décès, soit qu'ils en sont précisément responsables. Move Radio, Hip Hop Nation.